Salut c'est Vincent ! Salut c'est Lou ! Aujourd'hui nous vous présentons une partie de Age of Civilization, un jeu de Jeffrey CCH, édité par Icemex. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Le jeu est distribué en français par Pixie Games, et j'en profite pour remercier notre contact chez Pixie Games qui nous a fait parvenir ce jeu. Et ça a été une chouette découverte, car regardez voir un petit peu la taille de la boîte. La boîte est plus petite que ma main, et dans cette boîte nous trouvons pas mal de matériel et surtout de très bonne qualité, et en plus d'un matériel très correct, un petit grand jeu de civilisation qui se joue, comme vous le disiez Lou, en 30 minutes environ, peut-être 40 minutes parfois, et extrêmement intéressant. Donc déjà je vais vous présenter un petit peu ce qu'on trouve dans la boîte, dans cette introduction, car le choix de couleurs comme ça n'est pas très accueillant. Mais je dois dire que cette couleur grise, gris-pierre, en fait colle tout à fait bien à la thématique. Et alors quand on ouvre cette petite boîte, je vous montre. Alors déjà on trouve mes aides de jeu, qui sont déjà disponibles en téléchargement sur notre site internet, vincent-et-mister-loup.fr, donc n'hésitez pas à aller les télécharger si vous possédez le jeu. Ensuite on trouve ici de grandes cartes, et c'est à noter que toutes les cartes du jeu sont protégées, tressées, alors d'extrêmement bonne qualité. Là on a deux grandes cartes qui vont constituer la piste de score. Ici on a la carte avec les trois actions permanentes qui vont être disponibles pendant toute la partie, merveille, recherche et asservissement. Ici on a les cartes technologie, alors une par joueur, car pendant la partie on va pouvoir acquérir différentes technologies qui vont nous apporter des capacités permanentes, des capacités passives. Ensuite on a un livret de règles qui est extrêmement bien conçu, je n'ai rien à redire concernant le livret de règles, très très bien fait. Il est à noter qu'on retrouve ici différentes capacités de quelques civilisations que l'on trouve dans le jeu, et en fait des civilisations on en trouve beaucoup, je crois qu'il y en a 48, si je ne dis pas de bêtises, 48 cartes civilisations, toutes uniques. Certaines sont expliquées, et puis il y a trois variantes, d'ailleurs aujourd'hui on va employer une des trois variantes, on va employer la variante Un Monde en Mutation, qui va apporter des jetons événements à la partie. Le jeu peut se jouer également en solo, en mode escarmouche, donc très simplement, les règles du mode solo sont expliquées. Et puis également, il y a pour les joueurs soloistes, une variante qui s'appelle Le Chemin de la Gloire, avec cinq scénarios. En fait on peut jouer une sorte de campagne, qui apparaît ici dans ce guide des scénarios, extrêmement bien fait là également. Donc chaque début de partie va proposer une mise en place particulière, on va commencer en solo par jouer L'Âge des Merveilles, moins 4500 ans avant Jésus-Christ, et puis ensuite, deuxième partie, on va pouvoir jouer La Route de la Soie, en avançant dans le temps, dans la frise chronologique, puis Civilisation perdue, enfin Dévastation mongole, et ensuite Morts et Renaissance. Cinq parties spécialement conçues pour le solo. Et puis voilà, alors là j'ai été épaté, moi quand j'ai ouvert la boîte la première fois, je me suis dit, tiens, dans une petite boîte comme celle-ci, on trouve rarement des casiers de rangement pour les éléments du jeu, et là c'est le cas. Tous les éléments ont leur place, donc on a les pièces, ici à l'unité, alors c'est des jolis jetons en bois, donc ici une pièce, et là, Doré représente trois pièces. On a des petits cubes que l'on va pouvoir placer sur nos cartes technologie, ici ce sont nos marqueurs de score, des petites étoiles, si j'arrive à en sortir une, c'est pas sûr, je manque mes ongles sont courts là, et bien je vous les montrerai tout à l'heure. Ici le marqueur premier joueur, et là, les différents jetons événements, d'ailleurs, donc comme je vous le disais, on va en utiliser aujourd'hui. Et puis ensuite, je soulève, donc déjà c'est pratique, parce que, hop, on peut mettre ça sur la table, et c'est prêt pour la partie. Et voilà, les cartes sont elles aussi rangées, là ici on a les cartes civilisation, et donc comme je vous le disais, il y en a 48, toutes différentes, alors là il y a une carte vierge, qui ne sert pas, et puis sinon on retrouve l'Inde, l'Egypte, la Chine, les Aztèques, les Incas, le Mali, etc, etc. J'en passe, je ne vais pas toutes vous les montrer là, et on va en découvrir quelques-unes en partie, chaque civilisation apporte ses propres caractéristiques. Voilà, donc je peux les mettre de côté. Ici, les autres cartes nécessaires pour le jeu, alors je vous montre, si on peut le voir là ici en vidéo, elles sont tressées, elles sont assez rigides et épaisses, et de très bonne qualité. Donc, c'est à noter. Et enfin, les ouvriers, pour chacun des joueurs, car le jeu est un jeu, on va le dire, de pose d'ouvriers. En tout cas, cette mécanique, voilà, donc chaque joueur va disposer d'un maximum de 4 ouvriers à son tour, pour pouvoir faire ses actions. Je vais jouer les jaunes, nous aujourd'hui, tu es d'accord ? Oui. Et puis, tu joueras les blancs ? Ok. D'accord, très bien. Écoutez, je laisse le matériel pour l'instant dans la boîte, et puis, on va mettre le jeu en place de notre côté, et on vous retrouve tout de suite après le générique. Et voici, le jeu est en place pour notre partie à deux joueurs, et donc, avant de commencer, je vous fais une petite présentation du matériel. Alors, on a déjà vu un petit peu dans l'introduction, ce qui compose Age of Civilization. Alors d'abord, ici, le tableau de score, sur lequel on a posé chacun un marqueur de score, voilà, sous forme de petite étoile en bois. Donc, je vous rappelle que je joue les jaunes. Voici mes ouvriers en réserve, et puis, loups, aléciens, en blanc, en réserve, puisque pour l'instant, on ne dispose pas de nos ouvriers. Il va falloir, comment dire, les recruter, avec nos civilisations. Alors ensuite, je vais m'approcher un petit peu. On a disposé trois cartes, plus le nombre de joueurs. Donc ici, cinq cartes merveille, toutes au sommet, parmi les quinze cartes merveille uniques qui sont proposées dans la boîte. Donc, on va les découvrir ensemble. on a une première merveille à disposition, Chichen Itza, un temple maya ou un temple inca, je ne sais trop, qui permet, lorsqu'on obtient cette carte, de gagner un point de victoire. Les points de victoire sont les petits symboles d'étoiles vertes. Et lorsqu'on fait l'action de ferme, eh bien, on gagne également un point de victoire. Donc, ça peut être intéressant. Ensuite, on a récupéré une autre merveille, Stonehenge. Quand vous obtenez cette carte, si vous n'avez pas de technologie, le symbole technologie, c'est le petit, comment, losange bleu, eh bien, on gagne deux points de victoire. Alors, en fait, les symboles dans ce jeu sont extrêmement simples. Le grand phare, tout simplement, lorsqu'on fait l'action de pêche, nous apporte un point de victoire. Donc, le grand phare d'Alexandrie. La grande muraille de Chine. À la fin de la partie, on gagne un point de victoire tous les trois forces militaires de l'adversaire. ça, c'est le symbole, donc, force militaire, le bouclier rouge. Et enfin, nous, on a le Parthénon. À la fin de la partie, si c'est la seule merveille que vous avez, plus deux points de victoire. OK. En dessous, on a disposé cinq cartes civilisations qui vont constituer le marché des civilisations, qui sera toujours, pendant toute la partie, constituée de cinq cartes, dont voici la pioche. Alors, on va les découvrir là aussi ensemble. Quelles sont les civilisations disponibles en ce début de partie ? Eh bien, on a l'Iberi qui apporte trois ouvriers. À la naissance de l'Iberi, obtenez une technologie gratuitement, toutes les deux pièces bonus sur cette carte. Car vous allez voir que sur les cartes civilisations du marché vont se retrouver des pièces qu'on appelle pièces bonus. Alors, en fait, chaque carte civilisation est séparée en deux parties. Une partie supérieure qui va être active tant que la civilisation est notre civilisation principale. Et une partie inférieure qui est en fait la capacité héritée de la civilisation. Ici, lorsqu'on fait l'action de conquête et qu'on a l'Iberi, on gagne deux pièces. Parce qu'en fait, il faut savoir que pendant la partie, on va pouvoir aller, chaque joueur, récupérer jusqu'à trois civilisations maximum. Et lorsqu'on récupère une civilisation, soit on la fait naître en la posant par-dessus notre précédente civilisation. Et en fait, cette capacité principale donc du coup n'est plus active et est remplacée par cette capacité principale. Par contre, les capacités héritées dans la partie inférieure des civilisations sont toujours actives. Donc, soit on fait naître une civilisation en recouvrant la capacité principale de notre civilisation précédente, soit on annexe une civilisation en la posant en dessous de notre précédente civilisation et à ce moment-là, la nouvelle ne va proposer que sa capacité héritée. Tout simplement. Alors justement, cette deuxième civilisation, les axoums. Alors les axoums proposent également là trois ouvriers. Lorsqu'on fait l'action de construction, un point de victoire et lorsque l'on construit, on peut faire également l'action culture sans dépenser d'ouvriers. Et lorsque l'on fait l'action de ferme, plus une pièce. Ensuite, la Gaule. Alors, si vous n'avez pas de technologie, lorsqu'on fait l'action de conquête, deux points de victoire. Cette civilisation apporte également deux symboles de force militaire, deux points de force militaire à condition, comme je vous disais, qu'elle soit notre civilisation principale et que cette capacité supérieure ne soit pas recouverte. Enfin, pas loin de la Gaule, on a l'Italie qui apporte deux ouvriers seulement. À la naissance de l'Italie, on gagne deux pièces. Lorsqu'on fait l'action de culture, un point de victoire et en fin de la partie, un point de victoire, toutes les deux technologies. Et enfin, la Syrie qui apporte trois ouvriers. Lorsqu'une guerre se produit, si vous n'êtes pas le joueur avec le moins de force militaire, alors à ce moment-là, on gagne un ouvrier et une pièce. Lorsqu'on fait l'action de conquête, plus deux pièces. Voilà. Donc, ça forme le marché des civilisations. Je vous le dis, on peut en récupérer maximum trois par partie pour chacun des joueurs. les cartes d'action. Alors, ça, c'est la carte avec les trois actions permanentes qui vont être disponibles pendant toute la partie. L'action de merveille qui est l'action justement qui permet d'aller récupérer une merveille. Et également de gagner trois points de victoire. Par contre, c'est une action qui nécessite de payer sept pièces et on perd notre ouvrier posé sur cette action à la fin du tour. L'action de recherche nous fait gagner un point de victoire, nous fait gagner une technologie et on peut la faire éventuellement deux fois car il y a deux cases d'action possibles mais à chaque fois, ça nécessite un ouvrier et de payer quatre pièces. On va récupérer par contre cet ouvrier posé à la fin de notre tour. Les cases d'action blanches, on récupère les ouvriers. Les cases d'action rouges, on les perd. L'asservissement nous permet de gagner de l'argent, deux pièces en l'occurrence, mais on perd notre ouvrier disposé ici. Ensuite, les huit cartes d'action ont été mélangées et disposées aléatoirement ici en ligne. Et voilà, donc on se retrouve avec cette rangée-là pour cette partie en vidéo. Alors, on a d'abord la pêche, je vous montre, qui permet de gagner une pièce à condition d'y disposer un ouvrier, tout simplement. Le commerce, qui permet de gagner deux pièces mais les autres joueurs en gagnent une, toujours avec un ouvrier. conquête, si on a le plus de forces militaires et qu'on dispose d'un ouvrier plus de points de victoire, par contre, on perd notre ouvrier en fin de tour. Ici, la construction. Alors, ce qui est à noter aussi, c'est dans le soin apporté à l'édition de ce jeu, eh bien, chaque carte d'action a un petit dessin, une petite frise en haut et toutes les frises sont différentes en fonction de l'action. Donc là, c'est la construction, on gagne deux points de victoire mais il faut y disposer deux ouvriers et payer deux pièces. Ensuite, la ferme qui permet de gagner trois pièces mais il faut y disposer là aussi deux ouvriers et vous allez voir que les ouvriers, c'est un peu ric-rac pendant la partie. On n'en a pas 36 000, on en a de toute manière quatre maximum. La chasse, un point de victoire et si on n'a pas de technologie, pardon, une pièce et si on n'a pas de technologie, un point de victoire et on peut le faire deux fois dans un tour éventuellement avec à chaque fois un ouvrier. Enfin, la peste qui n'est pas véritablement une action mais lorsque l'on va arriver sur cette manche, chaque joueur va perdre un ouvrier. Et oui, on va subir les effets de la peste. Et enfin, la culture qui se retrouve là en dernière place qui permet de gagner deux points de victoire à condition de disposer un ouvrier et de payer quatre pièces. Alors, comment ça se passe ? Le jeu va se jouer en six manches. Lors d'une manche, les six actions disponibles sont les trois actions de la carte action permanente et les trois actions qui se trouvent en dessous de la carte action permanente. Et puis, évidemment, vous vous en doutez, à la fin de chaque manche, on va décaler la carte d'action permanente et une nouvelle action va devenir disponible et une va devenir indisponible. Voilà, donc la deuxième manche, ce seront ces six actions-là qui vont être disponibles. Alors, on joue avec la variante qui s'appelle un monde en mutation. On a pioché aléatoirement trois jetons événements que vous voyez situés ici sur les sixième, septième et huitième cartes d'action. Et en fait, ces événements vont se déclencher à la fin du troisième, quatrième et cinquième tour. Tout simplement. Alors, celui-là, on les connaît à l'avance. Ils sont disposés face visible. Celui-ci, on va gagner une pièce par ouvrier. Celui-ci, celui qui a le moins de force militaire va perdre trois pièces. Donc, ça peut être intéressant, loup, malgré le fait qu'il ne va y avoir qu'une seule guerre pendant cette partie, représentée par ce symbole, d'accumuler quand même de la force militaire. Pourquoi pas ? Et ici, celui qui a le plus de technologie va gagner deux points de victoire. Voilà. Alors, on va prendre chacun, en fait, trois pièces pour commencer. Voilà. Je vais les disposer devant moi. Lou, je te donne également trois pièces. Alors, voilà, on commence avec trois chacun. Et puis, le jeton premier joueur. Voilà. Tac, ici. C'est celui-ci. Et donc, on va tirer aléatoirement pour savoir qui est le premier joueur. t'es d'accord ? Allez, c'est parti. Hop. Ma main droite. Eh bien non, c'est ma main gauche. Donc, je serai premier joueur pour cette première manche. Et puis, ça va changer de manche en manche. Ok. Très bien. Donc, lorsque c'est à notre tour de jouer, on fait trois actions. Soit, premièrement, on fait naître ou on annexe une civilisation ou on peut passer. Sachant que la première manche, on doit obligatoirement faire naître une civilisation. C'est obligatoire. Ensuite, on va réaliser des actions ou se reposer. Et enfin, on va récupérer nos ouvriers. Alors, je regarde quelle est la civilisation qui m'intéresse parmi les cinq disponibles. Alors, alors, oui, alors, la naissance de l'Italie, deux pièces, culture plus un. Ouais. Je vais faire naître la gaule. Allez, tiens, on va faire ça. Donc, du coup, je récupère la carte. Je la dispose dans ma zone de jeu devant moi. Et puis, à ce moment-là, je récupère les ouvriers qui sont dessus. Je récupère, en l'occurrence, trois ouvriers qui vont être disponibles pour mon tour. Donc, je dispose le tout devant moi, ici. Tac. Alors, on a chacun notre carte technologie disposée devant nous, ici. Et l'eau à la sienne, également. Voilà. Lorsque on a récupéré une civilisation, on pose une pièce sur chacune des civilisations restantes. Voilà les fameuses pièces bonus. Et puis, on va compléter. Alors, c'est quoi, Lou ? La Grèce. La Grèce. Deux ouvriers seulement. Lorsqu'on fait l'action de recherche, on bénéficie d'une réduction de coût de deux pièces. Elle apporte deux forces militaires. Et lorsqu'on fait la culture, plus un point de victoire. Eh bien, écoute, pourquoi pas ? Très bien. Donc, ça, c'était ma première action. J'ai fait naître une civilisation. Ensuite, je vais pouvoir soit réaliser des actions avec mes ouvriers disponibles. J'en ai trois. Soit me reposer. Alors, lorsque l'on se repose, on gagne deux pièces et un ouvrier. Enfin, évidemment, tant que je dispose d'ouvriers, je pense qu'il est mieux d'aller les utiliser. Alors, les six actions disponibles pendant cette manche, comme je vous le disais, sont celles-ci. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, j'ai trois pièces. Il serait bon d'aller récupérer d'autres pièces. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Moi, si je n'ai pas de technologie et que je fais l'action de conquête, je gagne deux points de victoire supplémentaires. Eh, c'est pas mal, ça. Bon, je vais commencer par faire ça. Je vais aller faire une conquête ici, en disposant un ouvrier. Alors là, si j'ai le plus de forces militaires, et on a vu que j'en ai déjà deux grâce à ma civilisation, eh bien, je remporte deux points de victoire, plus deux, car je n'ai pas de technologie encore. Les technologies, on va y disposer au fur et à mesure des cubes. Alors, ça va dans le sens des flèches. Pour avoir la science, il faut d'abord avoir l'écriture et l'éducation. Pour avoir l'ingénierie, il faut la navigation et les mathématiques, ou par exemple, écriture, éducation, et hop, on peut avoir l'ingénierie en suivant la flèche ici en diagonale. Donc du coup, quatre points de victoire pour moi, pour commencer. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Lou ? Ouais. OK, donc premier ouvrier, mais il sera perdu à la fin de mon tour. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire d'autre avec mes deux autres ouvriers ? Quand vous obtenez cette carte, si on n'avait pas de technologie, c'est ton neige, quand vous obtenez cette carte, plus un, ferme, plus un, oui, fin de la partie, plus un, attendez voir, ouais, alors, récupérer une merveille, c'est bien, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Je vais peut-être prendre, gagner une technologie. Oui, pourquoi pas, navigation, pêche, commerce. Je n'ai pas un ouvrier. J'en ai un en main. J'en ai un en main. Ce que je vais faire. Ah, merveille, ça coûte cher, 7 pièces. Je ne les ai pas, là. Je ne les ai pas. Mais je vais quand même aller faire du commerce. Je vais gagner 2 pièces et les autres joueurs gagnent une pièce. Donc, je vais t'en donner une lot. Donc, ça me fait 5 pièces. Tiens. Voilà. Et puis, pour ma dernière action, eh bien, je vais aller disposer un ouvrier ici. Je vais payer 4 pièces. C'est l'action de recherche. Je paye 4 pièces. Je gagne 1 point de victoire. Donc, je passe à 5. Et je gagne une technologie. Alors, dans ce cas, on prend un petit cube. Voilà. Et alors, je vais aller le disposer sur ma carte technologie. Donc là, où est-ce que je vais aller ? Je regarde. La culture, la navigation, pêche, commerce. Ouais. Je vais aller en navigation, là, ici. Voilà. Voilà, c'est fait. Eh bien, j'ai utilisé l'ensemble de mes ouvriers, en fait. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Là, c'est retour des ouvriers. Eh bien, tout simplement, je récupère les ouvriers qui sont sur des cases d'action blanches. Et puis, celui-là, malheureusement, il est remis en réserve. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous disais, on ne peut récupérer que trois civilisations maximum par joueur pendant toute la partie et les civilisations nous permettent de récupérer des ouvriers. C'est principalement ça qui nous permet de gagner des ouvriers. Donc, du coup, comme on ne peut récupérer que trois civilisations et que la partie dure six manches, on va se retrouver certaines manches avec pas beaucoup d'ouvriers. Donc, il faut arriver à gérer ces ouvriers. Là, par exemple, il ne m'en reste que deux pour l'instant pour la prochaine manche. Eh bien, Lou, c'est à ton tour de jouer. OK. Alors, de la même manière, tu dois récupérer, faire naître une civilisation lors de cette première manche. Alors, bien sûr, si tu fais naître une civilisation sur laquelle se trouve une pièce, tu récupères la pièce. C'est une pièce de... Les axoums ? Oui. À tes souhaits. Alors, donc, tu récupères trois ouvriers dans ta réserve. l'action de construction te rapporte un point de victoire et lorsque tu construis, tu peux également faire l'action de culture et lorsque tu fais l'action de ferme plus une pièce. OK. Je te laisse disposer cette civilisation dans ta zone de jeu. Et puis, désormais, on va disposer une pièce sur chacune des cartes restantes du marché. Alors, les pièces vont éventuellement s'accumuler là. l'Italie. La Grèce a désormais une pièce. Ici, c'est quoi ? Libérie ? Libérie, oui. Et enfin, les hittites. Alors, les hittites, la recherche est gratuite pour technologie travail du fer. Oui, c'est ça. Donc, si on a la technologie travail du fer, la recherche est gratuite. La recherche, c'est quoi ? La recherche est gratuite pour faire la technologie travail du fer. Alors, on va regarder. Donc, j'ai ma petite liste ici. Hittite. Lorsque vous réalisez l'action recherche pour obtenir le travail du fer, ah, voilà, d'accord. Oui, très bien. Le coût de l'action est réduit à zéro pièce. Vous devez toujours affecter un ouvrier à la case d'action recherche et un point de force militaire. Oui, c'est ça. Puisque le travail du fer, c'est une technologie et pour obtenir une technologie, il faut faire l'action de recherche. C'est gratuit. Normalement, ça coûte quatre pièces. C'est gratuit si on le fait pour travail du fer. OK. Et lorsqu'on fait l'action de conquête, on gagne deux pièces. Très bien. Eh bien, Lou, à toi d'utiliser tes ouvriers ou alors de te reposer si tu es déjà fatigué. Alors, je vais aller prendre une merveille. Non, d'abord, je vais aller au commerce pour gagner deux pièces. Ah, deux pièces, mais une pour moi. Oui. OK. Très bien, ça m'en fait deux. Et ensuite, je vais prendre une merveille. Tu as déjà sept pièces là ? Oui. Non, c'est vrai ? Ah ouais. Comment tu as fait ? Tu en avais trois, tu en as gagné une, plus deux. Attends, comment tu as fait ? Parce que je ne comprends pas bien. Il y en avait une sur ma... Tu en avais trois. Ah oui, tu en as récupéré une bonus. Plus une que je t'ai donnée. Plus une que je t'ai donnée, plus les deux que tu viens de récupérer. Eh ouais, sept pièces, d'accord. Eh bien, très bien. Donc, trois points de victoire pour toi. Oui. Tu débloques ton compteur, évidemment. Et tu gagnes une merveille au choix. Alors ? Alors là, le marché des merveilles n'est pas renouvelé pendant la partie. Il y en a ces cinq là pour toute la partie. Quand vous obtenez cette carte, plus un point. Tchitchen, Itza. Et quand tu fais l'action ferme, eh bien, un point de victoire. Donc, un point de victoire immédiat. Tu passes à quatre. Eh bien, très bien. C'est dans ta civilisation. OK. Ensuite, il te reste un ouvrier. Je vais à la pêche. Tu vas à la pêche ? Oui. D'accord. Plus une pièce, tout simplement. Voilà. Bon, c'est tout. Tu as utilisé tes trois ouvriers. Ah ouais. Eh bien, très bien. Désormais, fin de ton tour, tu peux récupérer tes ouvriers. OK. Pas celui-là. Ah, il y en a un qui est... Ah oui, celui qui était dans les merveilles. On arrive, fin de manche, fin de la première manche. Eh bien, je passe le jeton premier joueur à l'eau. Ensuite, on déplace la carte d'action permanente d'une case, d'une carte, vers la droite, comme ça. Et on vérifie le coin supérieur gauche de la nouvelle carte d'action disponible. S'il y a un symbole de guerre, comme celui-ci, alors une guerre est résolue. Bon, on va vous expliquer comment se passe une guerre lorsque ça va arriver. Donc, ce sera au début de la quatrième manche. Et c'est extrêmement simple. Bon, très bien. Eh bien, Lou, là, cette fois-ci, c'est à toi de commencer. Et donc, tu peux soit faire naître une civilisation, soit annexer une civilisation, la mettre en dessous, comme j'expliquais, soit passer, tout simplement. Parce que, je vous le rappelle, on ne peut avoir que trois civilisations. Et ça fait trois fois que je vous le dis. Donc, qu'est-ce que tu décides ? Alors, est-ce que tu veux récupérer une civilisation ? Non, tu passes ? Tu passes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu gagnes, tu n'as que deux ouvriers à ton tour, cette fois-ci, pour faire des actions. Ouais. Et ouais. Puisque tu n'as ni annexé, ni fenêtre de civilisation. Donc, pas d'ouvriers pour toi. Du coup, je vais aller au commerce. D'accord. Gagner deux pièces. Deux pièces. Une pour moi. Et je vais aller faire l'action construite. Ah bah non, je n'ai que deux. Tu n'as qu'un ouvrier. disponible désormais. Et pour la construction, en effet, il en faut deux. On va voir ce que je n'ai pas l'air. Ouais. Bon, attends. Je ne peux pas... Si, je vais prendre une... Bon, je reviens en arrière. Ah, tu reviens en arrière, finalement. D'accord. Donc, alors attends, je remets une pièce dans la banque, c'est ça ? Dommage. Je vais prendre la Siri. Alors, la Siri. Est-ce que tu l'as fait naître ou est-ce que tu l'annexes ? Non, je vais l'annexer. Tu l'annexes. Donc, en fait, on va le montrer. Tu la glisses sous ta civilisation actuelle. Voilà, ici. Tac. Donc, sa capacité principale à la Siri, du coup, ne se produit pas. Ah non, mais il est nul l'effet, en fait. Ah oui, mais de toute façon, je ne fais pas l'effet ici. Non. Bah, attends. Vas-y. Alors, je vais prendre l'Italie, alors. Petit dilemme, là, dans le choix des civilisations. Je vais prendre l'Italie, alors. Ok. Alors, l'Italie, que tu annexes également ? Oui. D'accord, ok. Alors, montre-nous un petit peu la carte. L'Italie, à la naissance de l'Italie, non, puisque tu ne l'as pas fait naître, tu l'aurais posé au-dessus, tu l'as annexé, simplement. La fin de la partie, plus un point de victoire, toutes les deux technologies, l'oua. D'accord ? Alors, là, comme tu as annexé une civilisation, eh bien, tu gagnes un ouvrier si tu en as moins de quatre. Et c'était le cas. Désormais, tu vas pouvoir jouer tes actions. Du coup, je vais aller faire l'action construction avec deux ouvriers. Ça me coûte deux pièces. Ouais. Ouais, tu avais récupéré des pièces bonus, c'est ça, sur l'italien ? Ouais. Et ça me fait trois points d'un coup, du coup, parce que là, ça fait deux points, plus un sur ma carte. Ah, voilà. Alors, grâce aux axoums, plus un point ici, plus de là, ça fait trois points. Je vais t'avancer jusqu'à sept points de victoire. Et puis, également, nous, quand tu construis, tu peux faire l'action de culture sans utiliser d'ouvriers. Je te le rappelle. Alors, l'action de culture, elle est où ? À droite. Ah oui. Alors, par contre, ça coûte quatre pièces. Ouais. Non, ça ne coûte pas de pièces, du coup. Ah, si ? Ah, parce qu'il est écrit sans ouvrier. Oui, sans ouvrier, mais avec les pièces. Ok. Tout à fait. Voilà, il est nécessaire d'en payer le coût. Quatre pièces. Ah oui, sinon... Sinon, c'est tuté. Mais malheureusement, il ne te reste qu'une pièce. Ouais. Alors, par contre, il te reste un ouvrier. Je vais aller au commerce si on prend deux pièces. Deux pièces et une pour moi. Ok. C'est bon pour toi ? Oui. Très bien. On a oublié, Lou. Alors, tu as annexé une civilisation. Est-ce qu'on a rajouté des pièces, là ? Ah non. C'était un peu confus, là, au début de ton tour. Ah non. Donc, on va rajouter des pièces ici et on va compléter le marché des civilisations avec la Lydie. À la naissance de Lydie, plus quatre pièces et tous les joueurs, plus une pièce. Et lorsqu'on fait du commerce, plus une pièce. D'accord. Alors, non, 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 conquête. Je vais peut-être de toute manière en faire une conquête ce tour-là. Ok. Et avec un ouvrier, ça me paraît très suffisant. Moi, je pense que je ne vais pas faire naître ni annexer de civilisation. Je vais me contenter de mes deux ouvriers. Je pense qu'on va faire ça. J'ai ici deux ouvriers disponibles. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant avec ça ? Je vais aller faire... Tu as combien de forces militaires ? Toi, zéro pour l'instant ? Je vais aller faire une conquête. Si j'ai le plus de forces militaires, deux points de victoire, plus deux ici, grâce à la Gaule. Et je n'ai pas de technologie toujours. C'est quand même. Ah si, à mince ! À mince, j'ai une technologie maintenant. Parce que j'en ai pris une tout à l'heure. Lorsque je fais l'action de pêche ou de commerce, je gagne plus une pièce. C'est bon, je vais quand même... C'est pas grave. Ouais, je vais quand même aller faire ça. Donc, je ne vais gagner que deux points de victoire. Du coup, je te rejoins à sept points. Et puis, je vais faire l'action de commerce en disposant un ouvrier. Je vais gagner trois pièces. Pourquoi ? Parce que ma technologie de navigation ici me permet, lorsque je fais l'action de commerce, de gagner une pièce supplémentaire. Voilà. Par contre, toi, tu peux en gagner une aussi. Alors, trois pièces. Bah tiens, je prends un jeton de trois. Et un pour toi. Voilà, j'ai utilisé d'ores et déjà mes deux ouvriers. Celui-ci retourne en réserve. Celui-ci, je le garde. Ça va être un peu juste pour la prochaine manche. Fin de manche. Hop, je récupère le jeton premier joueur. On déplace la carte action permanente. Et vous voyez, il y a eu pas mal d'explications depuis le début de la vidéo. Mais en réalité, donc, une partie se joue assez vite. On arrive déjà à la troisième manche. D'ailleurs, Lou, fin de la troisième manche plus une pièce par ouvrier. D'accord ? Ok. Ok. Donc, c'est moi le premier joueur ? Je commence. Eh bien, du coup, je vais peut-être aller, là, cette fois-ci, récupérer une civilisation. Ouais, J'ai peut-être récupéré une civilisation. Oui. Alors, je regarde un petit peu. La recherche est gratuite pour travailler du fer. Oui, d'accord. Je vais faire naître Je vais faire naître la Syrie. Voilà, on va faire ça. Donc, je récupère les trois pièces bonus qui sont dessus. Voilà. Lorsqu'une guerre se produit, si vous n'êtes pas le joueur avec le moins de force militaire, plus un ouvrier et plus une pièce. D'accord, je la fais naître, donc ça veut dire que je la dispose au-dessus de la gaule. Voilà, comme ça. Très bien. Alors, là, à ce moment-là, lorsqu'on fait naître une civilisation, en fait, on défausse tous nos ouvriers et on récupère le nombre d'ouvriers indiqués sur la civilisation qui vient de naître. Je récupère donc trois ouvriers pour mon tour. une petite pièce par civilisation restante. Ouais, ça peut être pas mal de récupérer une nouvelle civilisation toutes les deux manches, par exemple. Et on va remplacer par la Mongolie. Ouh, trois de force militaire. Et en conquête, les autres joueurs sacrifient un ouvrier, c'est-à-dire perdent un ouvrier. C'est dit. Ouais, c'est fort. OK, alors maintenant, j'ai trois ouvriers pour mes actions du tour. Et c'est pas mal, ça. Je pourrais me faire plaisir. Trois ouvriers. Gagner une merveille. Comment ça ? C'est pas la technologie. C'est plus de pêche. Ouais. Cela dit, j'ai que six pièces. C'est un peu dur, l'économie, là, pour l'instant. Six pièces ? Non, dans le neuf. Ah oui, pardon, j'avais oublié celle-là. J'ai neuf pièces, d'accord. Bon, je vais aller gagner une merveille. Je vais aller gagner une merveille. Ouais. Je vais ici. Remarquez, ça m'ennuie de perdre un ouvrier, quand même. J'en ai combien ? Trois. Gagner une technologie. Ouais. Ce que je vais faire, je vais plutôt aller là. Je vais aller faire une recherche. je paye quatre pièces. Voilà. Et je gagne un point de victoire. C'est peu. Et je gagne une technologie. Je vais récupérer... J'ai récupérer... Ici. Voilà. L'exploitation minière qui m'apporte deux forces militaires supplémentaires. Voilà. Et lorsque je fais la construction, je paye une pièce de moins. Ben justement, tiens, je vais aller faire de la construction. Je pose deux ouvriers pour ça. Je paye une pièce de moins grâce à mon exploitation minière. Donc, je paye une pièce, simplement. Et je gagne deux points de victoire. Dix. Voilà. Mes trois ouvriers sont placés. Je les récupère, les trois. Et Lou, c'est à toi. Ok. Alors, est-ce que tu fais naître ou est-ce que tu annexes une civilisation ? Non. Il faut dire, tu en as déjà deux. Donc, très bien. N'oublie pas tes effets permanents sur tes civilisations ainsi que sur ta merveille. Je n'ai pas de merveille encore, moi. Alors, attends, je visite. Je vais aller à la ferme. quoi que je m'en prie, c'est pas ouf. Non, je vais aller à la ferme. Ouais, ok. Avec deux ouvriers, trois pièces ? Ouais. Allez, je te donne... Ah, plus une, d'accord. Donc, quatre pièces. Et du coup, je vais aller faire de la recherche. Ouais, ça te coûte quatre pièces à moins que tu aies une réduction, non, quelque part ? Non, ok. Quatre pièces pour un point de victoire. Tu passes à huit. Et tu gagnes une technologie également. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Alors, je prends l'exploitation minière. Ah, deux forces militaires et construction, réduction de coût de une pièce. Tout comme moi, j'ai choisi tout à l'heure. Ok. Mais écoute, c'est bon, tu as joué l'ensemble de tes ouvriers ? Ouais. Tu récupères le tout. Et puis, fin de manche déjà ? Hum-hum. Bah, je te passe le jeton pour mes joueurs. On décale la carte. Alors, on va même décaler les cartes parce que je vais décaler celle-ci là, la carte de score pour aller ici sur le côté. J'ai oublié de me compter un point. Non, c'est pas grave. Là, j'avais un point en plus à la ferme. Quand tu as fait l'action de ferme ? Ouais. Tu as fait l'action de ferme sur ce tour-là, il me semble. je vais gagner 4 pièces. Un point de victoire grâce à Chichen Itza ? Ouais. On va te le compter, évidemment. Merci. Les points de victoire ne sont pas simples à aller chercher. Donc, voilà. Donc, du coup, là, je t'ai passé le jeton pour mes joueurs. Maintenant, on déplace la carte d'action permanente et un événement se produit l'où ? C'est celui-ci. Alors, est-ce qu'il porte un nom, d'ailleurs ? Tiens, j'ai envie de regarder. Oui, oui, ça porte un nom, c'est la grande récolte. Chaque joueur gagne une pièce pour chaque ouvrier en sa possession. Eh bien, j'ai 3 ouvriers en ma possession, je gagne 3 pièces. Oui. Très bien, je donne une pièce dorée, je trouve qu'elles sont classes. Oui. Voilà. Cet événement-là s'est produit. Également, il y a une guerre qui se produit puisque la nouvelle action disponible, c'est la chasse, elle porte le symbole épée. Donc, une guerre se produit. Alors là, tout simplement, on compare nos forces militaires. Celui qui a le moins de forces militaires perd un ouvrier. Alors, moi, en forces militaires, j'ai 1, 2, 3, 4. Et toi, moi, j'ai 2. 2 ? Eh bien, tu perds un ouvrier. Ok. Ah, c'est dur, mais c'est la guerre. Ok, donc, très bien. Voilà, c'est tout. et c'est toi qui commence. Est-ce que tu veux annexer, faire naître une civilisation ? En vrai, la Sibérie, Libérie, elle me met bien. Je vais la prendre. Ah, Libérie, 4 pièces bonus. Est-ce que tu l'as fait naître ou est-ce que tu l'annixes ? Alors, tu pourrais gagner deux technologies. Oui. Et toi, à la fin de la partie, tu as un point de victoire toutes les deux technologies. Oui, d'accord. Tu l'as fait naître ? Oui. Alors, si tu l'as fait naître, en fait, tu récupères le nombre d'ouvriers qui est dessus, c'est-à-dire 3 au total. Oui. Et deux technologies. Et deux technologies gratuites. Alors ? Oh, ça fait plaisir, ça. Oh, celle-ci. Le travail du fer, donc qui t'apporte trois forces militaires supplémentaires, d'accord. Et l'ingénierie. Alors, l'ingénierie, c'est quoi ? Fin de la partie plus un point de victoire par merveille. Pour l'instant, tu en as une. Et lorsque tu fais l'action de construction, plus un point de victoire. Hum. Ok. Eh bien, écoute, très bien. Par contre, on va mettre des pièces sur les civilisations restantes. Oui, et je ne sais pas, il y a une mécanique dans ce jeu qui est extrêmement bien huilée, je trouve. Ça fonctionne super bien. Voilà. Hop. Et on remplace par l'Indonésie. Alors, l'Indonésie qui apporte quatre ouvriers lorsqu'on fait... Alors, qui apporte une action de construction sur laquelle on peut poser, là, sur notre civilisation, sur sa capacité principale, deux ouvriers payés deux pièces, même si la construction n'est pas disponible dans les actions du tour, de la manche. Et puis, également, lorsqu'on fait l'action de pêche, plus une pièce. Alors, Lou, donc, tu as trois ouvriers, c'est ça ? Oui. Eh bien, vas-y. Donc, rappelle-toi que tu as des bonus en construction, en conquête, en ferme. Et en construction. Voilà, je l'avais dit. Construction, conquête et ferme. Oui, oui, double bonus en construction. Autant en profiter. Donc, ça te coûte quand même deux pièces. Non, alors, c'est quoi ton bonus ? J'ai moins un. Tu as un coût de un en moins, donc tu vas payer une pièce. Et puis, quoi d'autre ? Un point en plus. Donc, normalement, tu en gagnes deux, plus un, grâce à ton ingénierie, ta technologie. Trois points, c'est ça ? Oui. Un, deux, trois, tu passes devant. D'accord, mais je n'ai pas joué encore à ce tour-là. Très bien. Il te reste un ouvrier. On va aller faire de la recherche, je crois. Non, j'hésite. Recherche. Recherche. Alors, attention, moi, j'ai oublié ma capacité de la série. Lorsqu'une guerre se produit, si vous n'êtes pas le joueur avec le moins de forces militaires, donc, c'était le cas, je gagnais un ouvrier supplémentaire et une pièce. Donc, tu me permets de les récupérer ? Oui, vas-y. Oui, merci. Ah oui, ça fait la diff quand même. Voilà. OK. Du coup, j'ai un ouvrier et je vais aller faire de la recherche. Donc, j'ai une pièce. Ça coûte 4. Oui, ça coûte 4. C'est un peu loin là-bas pour toi. C'est un point. Et une technologie ? Oui. Tu n'avais pas de bonus pour la recherche ? Non. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme technologie ? L'écriture. L'écriture, en bas à gauche, là-bas. L'écriture te rapporte un point de victoire lorsque tu fais l'action de culture. Oui. L'action de culture va être disponible lors de la dernière manche, ici, là. Ok. Tu as joué tous tes ouvriers ? Oui. Tu les récupères. Deux là et un ici. C'est des cases d'action blanches. C'est à moi. J'ai 4 ouvriers. Yes. Alors là, je vais me faire plaisir. Je vais me faire... Ah, remarquez. Attendez. J'ai combien de pièces, là ? Il me faudrait 9 pièces. 2, 4, 5. Ah, j'en ai que 8. Mince. Mince, mince, mince. D'accord. Tu as combien de forces militaires ? 5 ? Ouais. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ouais, j'ai quand même envie d'aller récupérer une merveille. J'en ai pas gagné encore. 7, ou alors 8, 9, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, perdre mon ouvrier là je vais de toute manière aller faire de la construction ici en payant deux pièces je vais gagner deux points de victoire 1 2 je passe à 12 ensuite je vais faire une action de recherche ici en payant quatre pièces je gagne un point de victoire égalité et je gagne une technologie je vais aller récupérer peut-être je vais aller récupérer travail du fer ouais c'est important c'est important il me reste un ouvrier il me reste un ouvrier et deux pièces donc je peux pas faire grand chose asservissement je vais aller là je vais aller à la chasse j'espère que je vais pas perdre ma place je gagne une pièce et si je n'ai pas de technologie plus un point de victoire mais j'ai des technologies j'en ai trois d'accord bah c'est bon c'est joué pour moi oui qu'en fait les tours sont très rapides hop je récupère l'ensemble de mes ouvriers cette fois ci alors fin de manche lou je récupère le jeton premier joueur on avance la carte et là il se produit un événement alors celui ci comment s'appelle-t-il un événement négatif barbare le joueur ayant le moins de force militaire perd trois pièces là moi en force militaire désormais lou j'ai trois quatre cinq six sept et toi 5 et bien tu perds trois pièces à les événements dur l'un ok mais également bah en fait en plus de la guerre en plus des barbares loups ont subi la peste on perd un ouvrier chacun et ça c'est vrai que j'avais pas anticipé enfin bon tant pis ok je suis premier joueur pour cette avant dernière manche est ce que je récupère une civilisation serait pas mal quand même ce serait pas mal 4 pièces ouais construction moins 1 regarde s'il y a une civilisation qui m'intéresse ah oui oui je vois je vois je vois je vois bon je vais récupérer la lidi je vais même je vais même la faire naître ouais je pense je récupère la lidi je fais naître la lidi alors je récupère trois ouvriers bon j'en ai déjà trois de disposés devant moi donc ça c'est pas de souci j'ai les deux pièces bonus qui viennent s'ajouter à mon pécule à la naissance de la lidi plus quatre pièces donc je peux me gêner et les autres joueurs plus une pièce tiens loup voilà donc hop je dispose la lidi sur la syrie cette civilisation est déchue voilà alors une petite pièce par civilisation restante sur la grèce désormais loup il ya cinq pièces ouais mais de toute façon on peut prendre des civilisations ah ça y est t'en as trois aussi toi tu es au max d'accord ok bah ouais très bien mais on va remplacer quand même par babylone à chaque fin de tour obtenez une technologie gratuitement c'est fort ça hein ouais mais deux ouvriers seulement enfin bon ok et bien loup c'est à moi de jouer je suis premier joueur j'ai trois ouvriers je alors j'ai pas mal de pièces par contre là je suis assez riche j'ai trois à quatre cinq six sept huit neuf ouais ce que je vais faire j'ai trois ouvriers c'est pas énorme c'est pas énorme énorme je vais poser un ouvrier ici sur la recherche je vais payer alors recherche est ce que j'ai malheureusement je n'ai pas de bonus moi j'ai des bonus en commerce conquête oui super pêche et commerce d'accord tout ce que toutes les actions qui n'ont plus lieu et la construction aussi ouais d'accord euh très bien donc quatre pièces je paye je gagne un point de victoire je repasse devant vous 14 à 13 c'est sérieux et je gagne une technologie alors euh je vais gagner admettons les mathématiques voilà ici désormais lorsque je fais l'action de recherche j'ai une réduction du coût de une pièce et bien justement je vais refaire l'action de recherche donc je paye trois pièces au lieu de quatre je gagne un point de victoire et une technologie on a fait combien au même tour là ? la technologie ? ben c'est ma deuxième alors je vais prendre la science puisque j'ai les mathématiques je peux aller récupérer une technologie science quand je la gagne je gagne un point de victoire par manche qu'il reste dans la partie et il reste une manche dans la partie donc je gagne un point de victoire voilà il me reste aussi un ouvrier que je peux assigner évidemment à une action ah oui mais laquelle ? complexe je vais aller à la chasse à nouveau je vais gagner une pièce c'est peu hein ? ouais et puis si je n'ai pas de technologie plus un point de victoire mais non ok je récupère mes ouvriers et c'est à toi Lou ok ouais ah ah j'hésite hein ? ouais bah écoute prends ton temps hein tu as le droit de réfléchir ça m'arrive aussi parfois parfois alors faut pas tomber dans l'analysis par exis surtout que là on est devant un jeu très simple on est devant un jeu qui bon on a besoin de réfléchir évidemment un petit peu et c'est tout l'intérêt des jeux de société mais celui-ci je dois dire nous offre toujours quand même la possibilité de faire quelque chose il n'y a pas non plus 36 000 choix ça fait partie du plaisir la simplicité bah allons à la ferme ok avec deux ouvriers trois pièces pour toi ? non ça m'en fait quatre ah à quatre tu as un bonus plus ça me fait un point de victoire ah ça c'est quoi qui t'apporte ce bonus là ? c'est Chichen Itza t'as merveille je veux bien une pièce de plus ouais donc une pièce de plus et un point de victoire de plus surtout j'imagine ouais ok tu passes à 14 j'espère qu'on n'a pas fait d'erreur quand même pendant cette partie très bien tu n'avais que deux ouvriers ? ouais c'est rude tu peux les récupérer et puis c'est déjà la fin de la manche je te passe le jeton premier joueur tu seras premier joueur pour la dernière manche on décale ici la carte action permanente un nouvel événement se produit l'où ? alors celui-ci s'appelle le grand débat on compare le nombre de technologies de tous les joueurs et le joueur ou les joueurs avec le plus de technologies marque deux points de victoire je vais vous dire de la plus alors moi j'ai 5 technologies 5 petits cubes disposés et tu en as 4 ? ouais donc je récupère deux points de victoire 1, 2 et je creuse l'écart là ça alors ok donc on décale il n'y a pas de guerre qui se produit là Elou c'est à toi de jouer donc du coup en fait tu as deux ouvriers tu as trois civilisations donc là tu es obligé de passer dans la première étape de ton tour et vas-y je t'en prie tu peux jouer désormais la culture est disponible ça coûte 4 mince j'ai que 3 pièces enfin bon tu n'as pas un petit bonus culture toi ? si j'ai des bonus mais genre ah tu as l'écriture ? oui tu as l'écriture qui te permet de gagner plus 5 points de victoire quand tu fais la culture en plus tu es riche donc de toute manière je crois que tu vas y aller non je vais y aller là ah tu vas là ? je me merveille tu as ce qu'il faut en crédit ? 7 7 c'est payé du coup ça me fait 3 points tu n'as pas de bonus en merveille ? 3 points donc 17 et une merveille alors je vais prendre la grande mureille rappelle nous ce que c'est la grande mureille à la fin de la partie ça me fait plus un point pour un lot de trois boucliers d'un adversaire ouais de trois de force militaire d'un adversaire moi j'ai combien ? 3,4,5,6,7 ouh deux points pour toi à la fin de partie pour l'instant pour ne pas que j'augmente ma force militaire ok il te reste un ouvrier toi ? ouais j'ai pas assez de pièces pour aller vers la culture moi aussi là je ne suis pas riche comment je pourrais ah ouais est-ce que je ne vais pas aller pouvoir récupérer la petite merveille que je voulais là ? c'est ballot ça ? bon bah je vais aller à l'asservissement tiens plus deux pièces asservissement deux pièces pour toi tu me dis je te les donne c'est un peu loin là pour toi ok bah écoute c'est bon tu peux récupérer tes ouvriers ah bah en fait les deux retournent dans leur réserve mais c'est pas grave puisque c'est la fin de la partie pour toi ok j'ai trois ouvriers à signer bon bah écoutez ouais trois ouvriers c'est dommage parce qu'il manque en fait des pièces là pêche commerce je gagne une pièce construction recherche commerce conquête ouais mais il n'y a plus tout ça là ouais 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 je regarde un petit peu la culture ah est-ce que je ne peux pas aller gagner une technologie et ensuite aller à la faire une action culture c'est pas possible parce que là alors l'action de recherche moi j'ai quand même est-ce que j'ai quelque chose oui je ne peux payer que trois là ah bah c'est intéressant quand même allez je le fais ouais mais ça me fait qu'un point de victoire trois trois et après de toute manière j'ai plus je peux récupérer deux je peux récupérer deux ouais je pourrais récupérer deux et un au maximum c'est à dire ouais je pourrais atteindre six pièces il m'en faudrait sept pour aller récupérer une merveille qui serait quand même qui m'apporterait au total cinq points de victoire quoi mais malheureusement ça va pas être possible donc qu'est-ce qui peut m'apporter le plus de points de victoire possible je peux pas faire culture et recherche c'est pas 7 bah c'est culture qui fait le plus de points ouais bah c'est culture ouais je sais ouais mais bon ça me coûte quatre ouais dommage t'aurais pu faire des points avec les avec quoi ? non mais avec ça ça faisait des points mais genre t'as pas de merveille ouais avec l'ingénierie la technologie donc je vais aller à la chasse d'abord pour commencer je récupère une pièce bah ouais il me faut les quatre ensuite je vais faire une action culture je paye quatre pièces un deux trois quatre c'est tout ce qu'il me reste je gagne deux points quand même donc un deux j'arrive à vingt et enfin on va faire de l'asservissement non 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 bah écoute je vais à nouveau à la chasse allez on va se détendre pour cette fin de partie je gagne une pièce je récupère mes ouvriers voilà et en ce qui me concerne je termine ici à vingt points de victoire d'ailleurs et bien on passe la fin de manche évidemment lors de la manche 6 et donc maintenant on va résoudre la fin de partie alors à la fin de la partie moi personnellement j'ai pas d'effet particulier alors toi moi j'en ai bah déjà à la fin de la partie j'ai plus un point par merveille donc ça fait deux points puisque tu as deux merveilles en effet donc deux points un deux ok fin de la partie un point par lot de trois soldats d'un adversaire donc on a alors c'est pas des soldats c'est de la force militaire depuis le début de la partie un point par lot de trois forces militaires et en force militaire moi j'ai un deux trois quatre cinq six sept donc deux points pour toi et là c'est cruel hein c'est très cruel et fin de la partie plus un point par lot de deux technologies bah j'en ai quatre ça fait deux points ah ouais d'accord toi tu as joué sur tes capacités fin de partie quoi en fait pas trop mais j'ai vu que j'en avais du coup je me suis dit bah ça va être pas mal et oui moi j'ai que dalle alors moi ce que je voulais à la fin c'était récupérer une merveille celle-ci le parthénon qui m'aurait rapporté deux points de victoire fin de partie car ça aurait été ma seule merveille plus les trois points qui sont là et c'est dommage j'ai manqué de crédit en fait à la fin ouais et c'est ça qui me coûte la victoire j'étais en tête toute la partie quasiment et Lou me dépasse sur la fin avec 23 points à 20 écoute je te félicite parce que franchement je m'y attendais pas même là à la toute fin de partie moi j'avais pas suivi tes cartes bravo à toi parce que là je pensais l'emporter je me suis dit ah enfin une victoire en vidéo et ben non c'est raté c'est raté voilà en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette partie moi j'ai bien apprécié la jouer et toi Lou le jeu est sympa quand même ouais dans une toute petite boîte ici voilà Age of Civilization de Jeffrey CCH bizarre comme nom alors j'ai vu d'ailleurs passer sur internet également que sort prochainement là ou est peut-être déjà sorti en anglais je ne sais pas Age of Galaxy voilà donc le même auteur le même éditeur mais cette fois-ci dans une thématique spatiale avec des illustrations un peu différentes donc là effectivement dans un premier temps on peut penser que l'aspect extérieur de cette petite boîte mais qui moi finalement que je trouve assez joli couleur pierre comme ça et bien elle ne fait pas très envie ben en fait on a un très bon petit jeu de civilisation à l'intérieur de très bonne qualité très très bien édité et donc voilà et puis je pense que si vous jouez en solo c'est particulièrement recommandé également voilà ben merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo merci à toi Lou pour cette partie c'était un plaisir à nouveau et puis on va se retrouver très très vite pour une autre partie un autre jeu certainement et d'ici là Lou on vous dit et le jeu de société salut 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 M